Musique Téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix, nous sommes très heureuses de vous retrouver en ce jour 31 décembre 2023, jour qui marque la fin de l'année et qui nous ouvre, qui nous projette directement dans la nouvelle année, c'est-à-dire l'année 2024. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes à Atièkoua, au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, là où se tiendra notre grand festival de louanges et d'actions de grâce de la traversée 2023. Voilà, c'est la mise en place, vous le voyez, les comités sont à pied d'oeuvre pour le succès de cet événement, de cet événement qui aura lieu, qui se tiendra tout à l'heure dans les heures qui suivent, précisément à 20h, où le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, prendra la parole pour l'ouverture solennelle de ce festival de louanges. Voilà, la décoratrice est à pied d'oeuvre, les semeurs également, comme vous pouvez le voir, sont en train de mimer les chants pour ce festival de louanges. Nous allons passer notre micro à certains responsables des comités pour nous dire l'ambiance qui prévaut ici à Atièkoua. A tout à l'heure. Alors nous sommes à présent avec la seule Cynthia Kouassi, responsable de la décoration ici à Bidjan. Nous allons lui poser quelques petites questions. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Depuis quelle heure vous êtes ici pour l'installation ? Bon, nous sommes là depuis vendredi, nous avons fait un aller-retour, le jeudi d'abord, on a fait un aller-retour et le vendredi on est venu jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui, nous voyons les couleurs, les couleurs rares que nous n'avons pas encore vues depuis vos prestations. Aujourd'hui, nous voyons le vert, le vert, le blanc avec le jaune or. Que représentent pour vous ces couleurs ? Bon, pensons au blanc, on a pensé à la pureté et le vert, l'espérance et puis le or, la richesse et puis le jaune, la joie, la fête. C'est pour cela qu'on a retenu ces couleurs-là. Merci. L'espérance, la joie, la fête, toutes ces couleurs symbolisent ce grand moment de louange, de festival que nous allons avoir tout à l'heure ici au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Voilà, le décor est très bien planté, les couleurs nous font déjà vivre cet événement. On se dirige vers l'équipe des semeurs, précisément les techniciens qui sont à pied d'oeuvre pour l'installation du matériel. Alors, je m'adresse à qui ? Bonsoir d'abord. Bonsoir, frère. Voilà, on constate que vous êtes en plein travail, en plein mouvement, vous êtes à pied d'oeuvre pour le succès de ce grand festival de louanges et d'actions de grâce qui aura lieu tout à l'heure. Voilà, vous êtes à quel niveau de vos installations ? Là, actuellement, on est en plein dans la terminaison de nos préparations. Déjà, on est à 90% de réalisation. Il ne reste que 10% pour régler les derniers détails. On est en train de faire une dernière balance pour se rassurer que tous les niveaux sont équilibrés, que tous les instruments sont bons, qu'il n'y a pas de bruit. En tout cas, d'ici quelques minutes, nous serons prêts pour ce grand événement. Voilà, d'ici quelques minutes, nous serons prêts pour ce grand festival de louanges et d'actions de grâce. Les sommets ont donc une grande responsabilité dans cet événement. Alors, comme nous vous l'avons aussi bien dit, c'est la mise en place et les techniciens également sont à pied d'oeuvre pour la bonne tenue de ce grand festival. Alors, nous allons leur arracher quelques mots pour voir où on en est avec les préparatifs. Les préparatifs ? Ah bon, on a déjà presque fini. Nous sommes en mots de balance et tout à l'heure, on va terminer. Tout à l'heure, on va terminer. Voilà, ne décrochez surtout pas et restez connectés avec nous sur la radio, télévision Voix de la Croix. C'est tout à l'heure, dans quelques instants. C'est la grande table de la radio, télévision Voix de la Croix. Ils sont en plein préparatif, en pleine installation. Le directeur général adjoint, le pasteur Jocelyne Cabron est à pied d'oeuvre pour la mise en place des équipements. Gloire à Dieu, nous sommes à pied d'oeuvre pour tout ce qui est en train d'être fait. Nous savons que nous serons environ 20 000, 25 000 personnes ici. Donc nous sommes en train de travailler dur parce que nous savons également que nous sommes attendus en ligne. Nous allons diffuser, nous sommes également attendus sur le satellite, sur la TVC. Donc nous sommes en train de travailler pour que les images soient correctes, pour que la lumière soit bonne, le son soit bon. Vous voyez, les frères sont en train d'écabler. Nous sommes en train de travailler dur, dur pour le moment. Et nous ne savons que Dieu est avec nous. Et nous rendons grâce au Seigneur pour toute sa puissance qui se manifeste au travers de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à présent à la librairie, dirigée par le pasteur Josias Sano. Voilà, la librairie est donc déjà ouverte. Et ce, depuis quelle heure ? Très tout ce matin, nous sommes arrivés à 10 heures. Nous avons commencé les installations et par la grâce de Dieu, nous avons reçu les premiers clients. Certains frères qui ont commencé à acheter des livres. Nous sommes en promotion et c'est l'occasion pour les frères de se ravitailler pour l'année 2024, pour leur littérature et pour leur richesse spirituelle. Voilà. Merci, ils sont en tout cas bien installés. Et nous voyons déjà les frères qui s'approprient quelques livres. Et nous allons arracher quelques mots à certains clients. Bonsoir frères, sois béni. Vous êtes venu acheter quelques livres. Voilà, quel titre ? Je suis venu acheter les cahiers du temps, l'utilisation du temps et le canard, le canard d'estumeur. Oui, c'est ce que je suis venu acheter. Merci beaucoup. En tout cas, bonne fête, parce que là, c'est la fête qui va commencer très bientôt, dans quelques heures. Il est à présent 15h, c'est l'arrivée des frères. Nous ne sommes pas au premier cas. Depuis le matin, les cas viennent. Ce n'est pas encore l'affluence, mais il faut dire que les frères sont en train de venir parce que c'est toute à l'heure la fête. Voilà, nous voyons un cas qui vient d'arriver, un cas qui nous vient directement de la zone spirituelle de Yopougon. Voici un dirigeant qui est présent. Bonsoir, pasteur Zorro. Bonsoir, madame Ekra. Alors, bienvenue à ce grand festival de louanges et d'actions de grâce. Quelles sont vos attentes pour l'année 2024 ? Merci beaucoup. Nous avons de grandes attentes. Nous voulons traverser une année avec beaucoup de victoires. Dans la difficulté, mais beaucoup de victoires. Nous sommes contents de ce que nous sommes arrivés au bout. Et comme nous savons que l'année nouvelle qui pointe déjà à l'horizon, c'est une année qui nous apportera beaucoup de bonheur. Nous avons beaucoup prié et nous savons que notre Dieu nous exauce. Donc nous croyons que l'année 2024, ce sera une grande année. Une année d'abondance, d'abondance dans tous les domaines. Les effectifs seront remplis. Alléluia. Vous voyez les frères, ils sont chauffés à blanc. Ils sont fâchés de réparer les dépôts de l'année dernière. C'est cela. Alors, pourquoi si tôt ? Il est 15h et l'ouverture c'est pour 20h. Et vous êtes là à 15h. Pourquoi si tôt ? Oui, on est venu très tôt parce que nous connaissons l'habitude. Nous savons que les soirs, il y a beaucoup de difficultés de circulation. Nous avons voulu éviter tout cela. Et puis, occuper les meilleures places. Occuper les meilleures places ici. Pour ne pas être dans le désordre, quand tu viens à une telle rencontre, que tu es derrière, loin. C'est difficile. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que le groupe arrive tôt. Bienvenue ici à Tchèkoua. Alors, nous allons prêter notre micro au directeur des projets, le pasteur Isidore Quadio, qui va nous parler un peu de la mise en place des dispositifs pour le festival de loyer d'action des grâces. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire au niveau de l'organisation ? Donc, gloire à Dieu. Merci. Merci infiniment pour l'organisation. Il faut dire que nous, depuis le début du mois de décembre, comme nous savions qu'aujourd'hui, nous devions être là, nous avons déjà commencé à travailler sur le terrain pour nettoyer le site, apprêter les différents locaux comme les toilettes, les toilettes annexes, et faire en sorte que le site soit prêt à accueillir toute la CMCI en ce jour. Et depuis, nous travaillons. Mais de façon pratique pour la mise en place des dispositifs, là, je pense que c'est depuis avant-hier et hier, surtout, que nous avons accéléré un peu, en convoyant les chaises, en... Les derniers éléments qu'il faut mettre en place pour réussir le programme, c'est depuis hier que nous avons commencé à le faire. Et nous avons travaillé tardivement. Tôt ce matin, également, on a repris le travail. Et par la grâce de Dieu, les choses avancent bien. Nous sommes convaincus, certains qu'à leur indiquer, le programme pourra commencer. Merci beaucoup. Effectivement, les choses avancent très bien, comme on peut le voir. Toute l'organisation est presque fin prête pour accueillir ce grand événement. Comme nous vous l'avions si bien dit, c'est la mise en place, c'est l'installation. Les différents comités d'organisation sont à pied d'oeuvre pour le succès de cet événement, qui aura lieu dans quelques heures, à 20 heures précises. Alors, tout n'est pas fin prête. Mais les couleurs s'annoncent déjà, comme vous pouvez le voir. À 20 heures précises, l'ouverture de ce grand festival de louanges et d'actions de grâce. Il n'est seulement que 15 heures. 15 heures, d'ici à 20 heures, ce sera l'affluence totale. Alors, 2024, c'est dans quelques heures. À tout à l'heure. L'ambiance qui prévaut ici au quartier général de la CMC Côte d'Ivoire est plutôt chaleureuse et fraternelle. Il est actuellement 20 heures et quelques-uns en arrière. C'était un peu comme de la calme ici. Mais vous pouvez le constater avec moi que c'est tout le contraire. Le quartier général de la CMC Côte d'Ivoire est bondé de monde. Les véhicules de transport continuent de transporter les frais. Le parking du QG est déjà saturé. Il n'y a même plus de place pour stationner. Et vraiment, on peut voir que les frais ont répondu massivement pour ce grand rendez-vous du festival de louanges et d'actions de grâce qui ouvrira ses portes dans quelques heures. Et oui, 2024, c'est dans quelques heures. 2023 prendra certainement fin. Et nous serons tout à l'heure en 2024. Alors, comme nous le disions, les frais sont venus massivement. Nous allons prêter notre micro à quelques participants de ce grand festival de louanges et d'actions de grâce. Alors, frère Angédée, quelles sont vos attentes pour cette nuit de traversée 2023 ? Mes attentes sont grandes. Que le Seigneur bénisse tout son peuple. Qui nous donne une année nouvelle grandieuse, merveilleuse. Que chaque frère de la CMCI rentre dans ses bénédictions et commence une nouvelle année avec une communion profonde avec le Seigneur. Nous sommes là ce soir pour recevoir de Dieu le meilleur et de donner à Dieu aussi le meilleur de nous-mêmes. pour que la nouvelle année qui va commencer, ce soit une année de grâce, de grande abondance, de grande bénédiction et que Dieu nous donne de réussite davantage dans son ministère. Voici un peu mes attentes. Nous sommes avec le pasteur Vincent Zabat de la zone spirituelle de Benjerville. Alors, pasteur, il y a quelques semaines, en arrière, le pasteur Boniface Meillet parlait d'un bulletin d'action de grâce pour l'année 2023. L'éternel a fait beaucoup pour nous. Vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a marqué dans les actions que le Tout-Puissant vous a offertes en cette année 2023 ? Pour les actions, ce sont d'abord les déplacements avec le pasteur Meillet. Donc, je suis ministre des délivrances, assistant donc du pasteur Meillet dans le cadre de la délivrance. Et nous avons effectué des voyages et nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu dans ces nations que nous avons parcourues. Et aussi, à côté de cela, Dieu nous a permis de faire des acquisitions au niveau de ma famille. Et je veux dire, grand merci à Dieu pour cela. Au niveau de la maturité spirituelle, je veux dire que j'ai gagné en maturité spirituelle et mes transactions avec Dieu sont allées un peu plus haut. Et donc, j'ai acquis une certaine maturité spirituelle. Donc, je veux dire merci à Dieu et pour la protection qu'il a accordée à ma famille parce que je ne suis pas souvent là. Mais Dieu nous a permis de pouvoir garder ma maison, garder ma famille. Et à côté de cela, Dieu m'a donné l'intelligence de pouvoir concevoir des thés et des tisanes et que nous avons mis en place aussi. Je veux dire grand merci à Dieu pour ces tisanes du ciel allemand qui font du bien aux hommes. Donc, je vais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus pour cela. Et merci. Amen. L'éternel a vraiment fait pour vous. Et donc, c'est tout le sens de votre présence ici à Tiekwa, à ce grand festival de louanges et d'actions. De grâce. Merci. Merci pour vous au cours de l'année 2023 pour lequel vous voulez dire merci. Ok. Et effectivement, le Seigneur fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a guéri authentiquement. Il m'a délivré de plusieurs maladies. Donc, c'est pourquoi je suis là pour lui rendre toute la gloire. Amen. Merci infiniment. Dieu vous bénisse. Pour vous, quel est le sens que vous accordez à ce grand festival de louanges et d'actions de grâce? Pour ma part, j'accorde une importance particulière à ce festival parce que c'est le dernier en temps vers la fin d'année. Et là, il faut se réjouir parce que le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Et il faut être reconnaissant dans la vie. Donc, c'est pourquoi nous sommes là. Tiens quoi? Pour que nous puissions le louer, l'adorer, l'exalter. C'est pourquoi nous sommes là. Merci. C'est bien dit. Voilà. Nous, nous sommes en train de traverser victorieusement l'année 2023. Pour vous, qu'est-ce que l'éternel a fait au cours de cette année? Une seule chose. L'éternel. Je suis l'évangéliste Alfred Manois de la zone spirituelle de Koumansi. Mon faiseur disciple, c'est le pasteur Amwa Bilé. En ce qui concerne l'année 2023, Dieu a déployé sa puissante main pour protéger ma famille. Ce n'était pas facile, mais Dieu nous a transportés tout le long de l'année 2023. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'être des enfants de Dieu parce que notre Seigneur est toujours avec nous et nous l'avons palpé. Donc, nous lui disons infiniment merci pour sa puissante main qui déploie chaque jour pour nous faire du bien. dans tous les déplacements au service, il a été avec nous. Nous avons eu plusieurs promotions. Ça, c'est sa grâce. Donc, je vais être infiniment reconnaissant à notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire lui soient rendues. Amen. Amen. Merci.